Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alors la sincérité dans l'Ibadah est une chose essentielle et un grand pilier pour que l'adoration soit acceptée. Il n'a pas de travail que l'on a fait pour lui et pour son agrément. Yusuf Ibn Hussain قال سمعت ذنون المصري يقول الناس كلهم موتى إلا العلماء والعلماء كلهم نيام إلا العاملون والعاملون كلهم يغترون إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم قال الله عز وجل ليسأل الصادقين عن صدقهم Regardez cette parole qu'il a rapporté Yusuf Ibn Hussain d'un grand imam qui s'appelle ذنون المصري qui est un élève parmi les élèves de l'imam Malik et c'est un grand imam de cette communauté ذنون المصري c'est lui qui a dit ماهما تصوار تببالك فالله بخلا في ذلك Quoi que tu t'imagines, Allah n'est pas comme ça, Allah est différent de ça c'est la parole de ذنون qui est un grand élève parmi les élèves de l'imam Malik il a dit les gens sont tous morts يعني ça veut dire ils ressemblent aux morts sauf les savants dans la religion les savants dans la religion sont tous en sommeil sauf ceux qui pratiquent ceux qui mettent en pratique leur science ceux qui mettent en pratique tous ils peuvent aller dans la prétention sauf les sincères parmi eux يعhtaroun c'est à dire ils s'émerveillent ils prétendent sauf ceux qui sont sincères et ceux qui sont sincères ils sont dans un grand danger ils seront toujours dans le danger d'avoir changé dans l'intention on ne l'a dit il a dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour qu'ils questionent les vérités au sujet de leur viracité après ils t'ent servicio et et le Infant il a dit Philipp il a dit il 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 a m il 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 . Alors, un rapport de Hatem al-Assam, qui est l'élève de Chakriq al-Balkhi, Chakriq al-Balkhi a dit « Allah Azza wa Jal questionne son esclave au sujet de ses ordres, de ses interdits, des choses obligatoires qu'Allah a rendues obligatoires, ce qu'il a interdit à son esclave et ce qu'il a interdit et il sera sauvé par la sincérité. » C'est-à-dire, s'il a fait ça, en étant sincère. Il s'agit de l'awamir ou de l'awahir et il trouve la sauvegarde en étant sincère. Lorsqu'il a fait les choses obligatoires, en étant sincère. Lorsqu'il a délaissé le haram, en étant sincère. Alors, il a dit, le jour dernier, la sauvegarde et la réussite, ce n'est pas par le fait de venir en ayant beaucoup d'actes. Il a dit « Mais c'est plutôt par la sincérité dans l'acte et de la faire d'une bonne manière. » Et d'ailleurs, j'allais à l'hadith. « Et quand on l'amal ikhlasu l'illah wa an yafqa sunnaf. » « Laissez qu'à faire tout l'amal, ennama bil ikhlasu l'amal wa tahsini. » C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de venir avec beaucoup d'actes. S'il y a de l'ostentation, rien n'est accepté. Mais tu es venu avec certains actes et par la suite, tu as fait la sincérité et tu les as faits selon la sunna. Tahsini l'amal kif, tu fais l'acte d'une bonne manière. Si tu as suivi la sunna de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. « Wa an Sahal ibn Abdullah al-Tusturi » « Il a dit, Sahal ibn Abdullah al-Tusturi, cherchez dans la cachette la sincérité. » « L'intention qu'elle soit sincère. » C'est-à-dire, toi, dans ton fort intérieur, il faut quoi ? Chercher la sincérité. Il t'aide, il t'aide à la sincérité le fait de faire les actes en cachette. « You sa'idu ka ala l'ikhlas, al'amal bi'ich, bissir. » « Ta ta sadaq bel layl, bissir. » « Ta qura al-Qur'an bel layl, tussir, tussir. » « Ta soum, tussir. » « Ta dhkur, ta qura al-Qur'an, bissir. » « Tu fais tout ce que tu peux dans les actes surrogatoires en cachette. » « Wa min al-alaniya al-fi'il bil-iqtida. » « C'est-à-dire, les cinq prières. » « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Cinq prières, tu as fait le sauf, tu as fait le sauf. » « Dans la prière en groupe. » « Tu vas prier. » « Alors, qu'est-ce que tu dis ? » « Tu dis, je fais la sunnah. » « Al-Nabi, il faisait la prière en groupe. » « Moi, je fais la prière en groupe. » « Al-Jum'a, la même chose. » « Lorsque tu donnes la zakat obligatoire. » « Il y a, par exemple, l'amil al-khalifa, celui qui vient et tu lui donnes. » « Ou le hajj. » « Il y a des choses qu'on fait en public. » « Et je cherche à suivre Sayyidina Muhammad par ces actes que le prophète faisait ça en public. » « Il y a des choses qu'on fait en public. » « Et on cherche à suivre Sayyidina Muhammad, la sunnah, de mettre cela en grand public. » « Mais bien sûr, toujours, tu le fais pour l'Allah, Azza wa Jal. » « Et tout le reste, essaye de faire en cachette. » « Tout ce que tu peux faire en cachette, tu le fais en cachette. » « Tout ce que tu peux faire en cachette, tu le fais en cachette. » « Que tu caches tes actes de bien, ça va t'aider à avoir la sincérité. » « Un homme sincère, il cache ses actes de bien comme il cache les péchés. » « Tu vois, lorsqu'ici tu fais un péché, tu dis aux gens, tu dis j'ai fait maintenant tel péché. » « Non, tu caches. » « Il cache ses actes de bien comme il cache ses péchés. » « Le Hawarioun, c'est les élèves de Sayyidina Aïssa, les apôtres. » « On dit, qui est l'homme sincère pour toi, Aïssa Aïssa, c'est quoi l'homme sincère ? » « Il a dit, c'est celui qui fait l'acte pour l'agrément de Dieu et il ne cherche pas à être loué par les gens. » « Il fait pour l'acte l'Allah et il ne veut pas les louanges de la part des gens. » « Il aide les pauvres, il ne veut pas que les gens le louent. » « Lorsqu'il fait la prière dans la nuit, il ne veut pas que les gens sachent qu'il fait la prière dans la nuit. » « Ainsi de suite, c'est ça. » « Il a dit, c'est ça. » « Il a dit, c'est ça. » parmi les affaires de dunya bien il ne prend pas le temps dans les affaires de dunya prend soin cherche le halal est loin du delharam éloigne des choses douteuses ne va pas loin dans les affaires de dunya mais si tu es dans un affaire de l'akhira reste prend ton temps dans les affaires de dunya fait vite fait vite ne prend pas de ton temps pour les affaires de dunya si tu es dans un affaire de l'akhira alors prend ton temps reste dans ce que tu peux tout le temps pour ça et il a dit et si jamais tu es dans la prière et le shaitan est venu il te dit toi tu es un ostentateur toi tu fais la prière pour rien tu continues et tu pries encore et tu fais plus tu ne réponds pas à ce diable qui veut que tu arrête un homme un tarif man halakana calest amoura et toi tu sais que tu n'es pas dans le ria lui il voulait te dire tu es moura et alors tu dis non et tu continues à prier et tu fais plus long et tu fais plus loin il veut il lui il voulait que tu arrêtes de prier alors ne le suis pas c'est pas par jour une fois c'est pas une somme chaque quinze jours il mange une fois allah ta'ala lui a donné la force à supporter tout cela alors s'alma abdallah tout story il a dit ne connaît l'ostentation qu'un homme sincère c'est à dire l'homme sincère sait c'est quoi l'ostentation à l'oncle et c'est à l'if maria voilà riffon ni faca et la moumine il ne connaît l'hypocrisie que le courroyant c'est à dire le courroyant lui il sait c'est quoi l'hypocrisie mais il ya des hypocrites des fois il sait pas qu'il est hypocrite mais lui il est hypocrite des fois ils ne savent pas c'est quoi l'hypocrisie mais un vrai moumine il sait c'est quoi l'hypocrisie qui connaît l'ignorance un savant ne connaît l'ignorance qu'un vrai savant mais sinon il y a beaucoup de gens ignorants ils pensent qu'il est un savant oua est jahil oua jahil il y a zumbi napsi alim la yaarifu l'jahla illa alim qui connaît l'ignorance c'est un vrai savant ou la yaarifu l'ma assi illa muti'a marnau aydan l'lazi yaarif haqiqatan mahi al-ma'ansi al-mouti'a amal la zila yaarif mahiya ta'at celui qui ne connaît pas les l'obéissance il n'est pas dans l'obéissance comment il va connaître les péchés mais un homme qui obéit à dieu il sait c'est quoi les péchés walhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa salamata salima kathira – Sous-titrage FR 2021